En tout cas, ce soir, c'est Valérie Chabrier qui va nous parler du Rhône. C'est un club qui est quand même très présent dans notre quotidien, même si on le connaît mal et on connaît encore plus mal, je pense, l'organisme, la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, qui emploie Valérie. Elle est dans cette structure, elle est directrice de la coordination des opérations, c'est-à-dire de la production hydroélectrique, de la navigation et de la sûreté sur le périmètre du Rhône, de la vallée du Rhône. Ça veut dire que la CNR gère tout un tas de facettes relatives au Rhône et c'est ce dont elle va nous parler. Je la remercie beaucoup, je lui laisse la parole et sur ce, nous embarquons. Bonne soirée. Merci, merci Mireille pour cette invitation. Ça a donné l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pour d'abord y avoir, je suis à Montélimar, donc pas très loin du Rhône, j'ai fait mes études à Lyon, j'ai vécu ma vie au bord du Rhône. Et donc j'ai la chance, comme disait Mireille, de travailler depuis maintenant 27 ans à la Compagnie nationale du Rhône. Et donc ça me fait plaisir en fait de vous raconter cette histoire du Rhône, en tout cas juste un épisode de cette histoire du Rhône, puisque l'histoire du Rhône est bien trop large pour qu'on puisse en parler simplement en une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc le bout d'histoire en fait du Rhône pour lequel je veux vous parler, c'est le l'aménagement du Rhône qui a commencé en 1899, et puis dont on va décliner toutes les étapes, parce que c'est une histoire qui est en fait une histoire de deux hommes, de deux hommes qui se sont investis pour cet aménagement du Rhône, qui ont combattu tous les obstacles qui se sont présentés pour aboutir aux ouvrages tels qu'ils sont aujourd'hui. Et notamment ces deux hommes qui étaient convaincus par l'intérêt général et par le long terme, ce qui n'est pas forcément, ce qui peut faire un peu rêver aujourd'hui en fait, des programmes d'aménagement aussi importants qui relèvent de l'intérêt général et avec une vision au long terme, je ne suis pas sûr, enfin on peut se poser la question aujourd'hui de quelle est notre capacité à mettre en œuvre de tels programmes. Voilà, donc je vais venir au Rhône parce que les fleuves en eux-mêmes en fait sont très riches de leurs relations avec les hommes et transportent avec eux beaucoup de significations. Ils sont des divinités dans certains pays, ils sont uniquement nourrissiers ou ils sont des vecteurs de transport. Mais quoi qu'il en soit, en fait, chaque histoire que l'homme a avec son fleuve parle un petit peu quand même de nous-mêmes. Donc voilà, je vous ai dit que j'allais commencer ce bout d'histoire en 1899 et puis on peut se demander pourquoi cette date. Parce que 1899 est vraiment une année en fait de basculement entre un Rhône qui n'était pas aménagé avant cette date et puis 1899 c'est la date où émerge l'idée de l'aménagement du Rhône. Avant 1899, le Rhône n'était pas aménagé, donc déjà il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voie ferrée et en lui-même il n'était pas, il était naturel. Donc évidemment, il y avait tout cet aspect nourrissier de la pêche et principalement il s'y pratiquait la navigation. La navigation au 18e siècle et même au 19e siècle en fait est très difficile parce que le Rhône est vraiment un fleuve très toulonctueux. Et malgré que depuis l'Antiquité il est un axe prioritaire d'échange, d'échange commerciaux, d'échange culturel, d'échange politique, malgré ça en fait il est très dangereux. Il faut se rendre compte en fait qu'au 19e siècle, pour faire le trajet entre Lyon et Arles, donc l'axe principal on va dire du baronne, entre Lyon et Arles, il fallait entre 20, on va dire plutôt une trentaine, entre 28 jours et 100 jours. Pour faire ce trajet-là. Aujourd'hui on le fait en 30 heures. Pareil au 19e siècle, il faut avoir en tête que évidemment le Rhône avait des prues, des étiages tout au long de l'année, il est capricieux, il l'est toujours en fait, mais de fait qu'il ne soit pas aménagé, à l'époque en fait il n'était navigable que la moitié de l'année. Aujourd'hui on est plutôt à 10, 20 jours où il n'est pas navigable. Donc c'était vraiment de nombreux échouages. Classiquement dans une année on pouvait avoir 30 échouages et une dizaine de bateaux qui coulaient. Donc ça c'est avant 1899, oui c'était vraiment plutôt au 19e siècle. En 1840, il y a une grosse crue sur le Rhône, d'ailleurs il y en a eu en 1856 aussi, et qui suite à cette crue en fait, il y a un ingénieur rural en fait, qui propose l'idée, il s'appelle Girardron, il est Henri Girardron, et il propose en fait l'idée d'un aménagement pour la navigation, parce que du coup quand même le trafic s'intensifie d'un point de vue économique, et après ces crues de 1840 à 1856, on va dire qu'il s'appuie en fait sur la force du Rhône pour proposer un aménagement. Cet aménagement on l'appelle le système Girardron, et vous allez voir qu'on en retrouve aujourd'hui encore des traces. Ce système, il consiste, en fait il repose sur un maillage de digues, de seuils, on va dire de petits réseaux en fait, d'épis en arrangement, qui vont fermer les bras nex du Rhône, et qui dans le principe consiste à centrer au milieu de Rhône en fait tout le courant d'eau, toutes les vitesses. Donc plutôt que de laisser le Rhône prendre toute sa largeur et ses bras, il ferme tous ses bras, il met des seuils en travers et il concentre tout le courant en fait dans son centre, ce qui permet en fait d'avoir une force et vitesse et d'auto-entretenir un chenal, voire même de le creuser. Et donc c'est des gros travaux qui durent évidemment très long, qui sont tout le long du Rhône, de Lyon jusqu'à Vallabrègue, on en retrouve. Et les premiers effets arrivent cinq, six ans après, et on arrive à avoir des passages où on arrive à maintenir un mètre soixante de tirant d'eau. Et surtout une continuité, c'est-à-dire qu'après un batelier pouvait transiter de Lyon à Arles sur un chemin navigable continu. Donc ces travaux-là en fait se passent, mais malgré tout en fait, on comprend bien que c'est encore limité à des crues, à des étiages, et la navigation quoi qu'il en soit reste périlleuse. Elle est cumulée au fait que évidemment les navires ne sont pas ceux qu'ils sont aujourd'hui, et ils n'ont pas du tout la puissance et la motorisation aussi qui permet de s'appuyer ou de lutter contre des courants. Donc la navigation est améliorée, mais elle n'est quand même pas formidable. Et on arrive en 1899, où c'est la date à laquelle en fait émerge, donc ce n'est pas satisfaisant, mais en 1899, c'est là où émerge l'idée d'aménager le Rhône, mais pas que pour la navigation. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous raconter en fait, à partir de 1899, ce changement et cet aménagement du Rhône pour stabiliser la navigation, pour de la production électrique et pour le monde agricole. Alors peut-être avant de dérouler tout ce temps, je ne suis pas persuadée que tout le monde connaisse aujourd'hui en fait le Rhône tel qu'il est. Alors vous êtes peut-être habité à proximité, vous avez eu l'occasion peut-être de marcher, de vous promener sur les digues du canal, on appelle les digues du canal, qui sont très rectilignes, souvent soumises au mistral, et qui finissent par arriver à un barrage ou à une usine. Ou alors vous avez eu l'occasion de passer d'un département à l'autre, en traversant un pont et voir passer dessous un bateau, il y a des très grands bateaux qui envoient passer, qui transquent des barges, tout à fait il y en a deux, ou alors on voit même maintenant depuis quelques années, des bateaux de croisière, du style la croisière s'amuse, vous voyez, les paquebots à passagers en fait, qui sont là depuis une quinzaine d'années. Donc on peut voir beaucoup de choses sur le Rhône, mais je ne suis pas certaine que tout le monde se soit posé la question de ces ouvrales-là, ces barrages-là, qui les a construits, comment est-ce qu'ils sont arrivés, et puis quelle était l'intention à qui ils appartiennent, qui c'est qu'ils les exploitent. Le Rhône en lui-même, en fait, je ne vais pas faire un exposé sur technique, en fait, ce n'est pas l'intérêt, peut-être juste vous donner deux, trois informations, je vais prendre quelques minutes quand même pour comprendre ce qui est aujourd'hui et comment on y est arrivé. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Il faudrait le mettre en plein écran. Donc là, on est d'accord, c'est la vallée du Rhône, toute la concession hydraulique dont on va parler, en fait, part de la frontière suisse et jusqu'à la mer, sur la partie Grand Rhône. Donc c'est toute cette partie-là dont on va parler. Le fleuve Rhône, en fait, on en a tous entendu parler, même à l'école, on nous en apprenait, en fait, et on avait même des bouquins à lire de Bernard Clavel sur le sujet, mais on nous apprend tout le temps que le Rhône, c'est le plus puissant des fonds de français. Il fait 810 kilomètres, dont 290 qui est dans la partie suisse, puisque le Rhône prend sa source au glacier de la Furka et il passe par le lac Léman, qui est ici. Voilà, il passe par le lac Léman et après, il rentre en France. Donc ça, c'est la partie qui est en Suisse, 290 kilomètres, et puis ensuite, on a la partie française. Est-ce que je déroule comme ça, ça marche ? Oui, voilà. Alors, vous avez la même, ça, c'est une figure qui présente le Rhône, donc vous partez, en fait, là, de la frontière franco-suisse et vous descendez jusqu'à la mer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a, ce qu'on peut voir, en fait, c'est les ouvrages tels qu'ils sont aujourd'hui et qui, donc, ont été construits dès le départ. Et il faut comprendre que le Rhône, en fait, est une sorte d'escalier composé de 18 marches. Chaque marche est un aménagement et chaque aménagement, du coup, a une hauteur d'eau, cette hauteur d'eau qui sert, justement, à la production hydroélectrique et à laquelle on a accolé une écluse qui permet de faire transiter les bateaux. Donc ça, c'est l'aménagement du Rhône dans sa globalité. Chaque aménagement est enchaîné avec un autre et donc constitue un tout. Pour finir sur la présentation des aménagements du Rhône tels qu'ils sont aujourd'hui, le principe même d'un aménagement, donc le principe de chaque marche d'escalier, ici, est constitué de la même manière. Le Rhône, tel qu'il était avant l'aménagement, en fait, c'est la partie qu'on voit ici qui s'appelle d'ailleurs Vieux Rhône, encore là, le Rhône transitait comme ça. Parce que les travaux d'aménagement ont consisté à creuser un canal, donc ça, c'est une partie qui a été creusée, aménagée, à creuser un canal, qu'on appelle le canal d'amnés, à construire une usine avec ses turbines et à y accoler une écluse. Donc, tout l'intérêt de la chute d'eau, il est ici, en fait, puisque c'est ici que ça passe dans les turbines. La marche d'escalier, elle est ici passée par les bateaux et tout ça, en fait, a été construit par l'homme. Sur la partie naturelle a été mis un barrage qu'on ne devrait pas appeler barrage, on devrait appeler cela un ouvrage de dérivation parce qu'en fait, son but est de dériver les eaux vers l'usine. Donc, s'il y a 500 m3, 600 m3, 1000 m3, toutes les eaux sont dérivées ici vers l'usine. Si l'usine, elle est dimensionnée pour avoir une capacité de 1500 m3 avec ses six turbines, eh bien, jusqu'à 1500 m3, ça passe ici. À 1500 m3, les turbines sont en saturation et donc là, le barrage va commencer à s'ouvrir. À 2000, il s'ouvre un peu, à 3000, il s'ouvre un peu plus, à 5000, il s'ouvre un peu plus, jusqu'à un moment donné où il est complètement ouvert quand le Rhône est en cru et donc toute la crue transite par le lit du fleuve naturel avant aménagement. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du coup un ouvrage au fil de l'eau. Au fil de l'eau, parce que le principe, c'est que toute l'eau qui rentre ressort. On appelle ça une retenue parce que c'est un terme technique classique dans tous les aménagements, mais vous avez compris que du coup, lui, il ne fait que dériver l'eau ou alors il s'ouvre et il laisse passer. Donc, on n'a pas de capacité de retenue, comme un barrage de haute montagne, par exemple, qui va avoir 150 mètres de hauteur et qui est capable d'encaisser des quantités d'eau et les relarguer plus tard. Ici, il n'y a pas de capacité de retenue, donc l'eau qui rentre ressort. Donc, on appelle ça un aménagement au fil de l'eau. Et donc, ce qui explique l'enchaînement de tous les aménagements, parce que chacun reçoit de l'aménagement à mont et envoie à l'aval. Voilà, principalement sur l'aménagement type. Alors, après, quand ces aménagements ont été construits, bien entendu, pour faire cette hauteur d'eau, on va dire, des digues ont été construits le long, ici, pour fermer la boîte hydraulique, en fait. Et puis, des sites portuaires ont été construits. Donc, des sites portuaires, des quais, des ports qui ont été construits, qui ont fait partie des travaux d'aménagement de la concession. Toute cette partie-là, il restait naturelle. Et pour être vraiment complet, en fait, le barrage, il n'est pas vraiment fermé, en fait. C'est-à-dire que quand toute l'eau passe ici, il y a toujours un petit débit qui passe ici, qu'on appelle le débit réservé. Ce débit réservé, il est fait pour la biodiversité de ce vieux rôde, qui, évidemment, ne peut pas être mis à sec. Ce sont des parties qui sont très, très riches en termes de biodiversité. Voilà principalement pour ce... Alors, je ne vous ai pas montré, mais en fait, vous aviez quelques... Les quelques photos, en fait, que je vous ai mises de côté, c'est pour vous montrer, en réalité, vous avez ici un barrage qui correspond à cette partie-là. Voilà, ça, c'est un barrage. On reconnaît le barrage d'une usine, c'est qu'à l'aval du barrage, les parties sont très naturelles. Comme ici, en bas, vous voyez une lône, en fait, qui est tout à fait... Qui correspond à une zone, comme ici, un bras annexe qu'on voit ici. Et puis, vous avez au milieu une photo, c'est une photo de l'usine. Chaque usine se ressemble, en fait. Donc, vous voyez, là, c'est une partie qui est beaucoup plus... qui est moins naturelle. Et quand vous voyez un mur comme ça, c'est que l'écluse est à côté. Ce sont des murs guides, en fait, qui guident les bateaux pour rentrer dans l'écluse et pas être soumis aux tourbillons des turbines de l'usine qui sont à côté. Voilà, ça, c'était pour faire un peu plus connaissance avec, j'allais dire, avec les aménagements qui sont... tels qu'ils sont aujourd'hui. Bon, je ne peux pas m'empêcher, quand même, de préciser que la production... La vallée du Rhône représente 25 % de la production hydroélectrique française. Après, il y a beaucoup de concessions hydrauliques qui sont EDF et à la chaîne, dans les Pyrénées. Mais la vallée du Rhône, ça fait 25 % de la production française. Le chiffre ne dira pas grand-chose, mais en gros, il y a une production de 15 à 16 TWh. Ça représente une consommation d'environ 6 millions d'habitants. Donc, c'est vraiment pas négligeable, en fait. La vallée du Rhône représente un quart de toute l'hydroélectricité française. On a un gros potentiel hydroélectrique en France. On est troisième au niveau européen après la Norvège et puis la Suède. La Norvège est très, très équipée en hydroélectricité, mais on a un fort potentiel hydroélectrique en France. Bon, je ne veux pas vous parler de... Du coup, ces aménagements, en fait, vous avez compris, il y a 18 aménagements et ça a permis d'établir 330 kilomètres de voies navigables. Donc, c'est les écluses, mais ce n'est pas que les écluses, c'est aussi le lien entre chaque écluse. Et donc, c'est un chenel navigable qui, aujourd'hui, fait 3 mètres de tir en dos, qui fait 80 mètres de large et qui est en permanence navigable et donc entretenu et qui permet au bateau de relier Lyon à la mer tous les jours de l'année. Voilà. Alors, si on revient à notre histoire, en fait, on est en 1899. Et donc, je veux dire, entre en scène à ce moment-là, en fait, deux personnages... Je vous ai fait un petit clin d'œil en début. Il y a deux personnages d'envergure politique qui seront de plus en plus importants, d'ailleurs, en termes de carrière politique. Et ces deux personnages-là, en fait, c'est Léon Perrier, qui, à l'époque, est sénateur de l'ISER, et Édouard Herriot, qui est député du Rhône, qui est maire de Lyon et qui le sera pendant très longtemps, qui deviendra président de l'Assemblée nationale aussi. Et ces deux personnages ont une vision éclairée de l'intérêt général et puis du long terme, puisque aménager un fleuve comme ça, ça prend un peu plus de temps que d'autres travaux publics tels que les routes. À ce moment-là, en fait, la situation, en fait, dans les années 1860, 1870, le chemin de fer, en fait, est en train de prendre de plus en plus d'importance en matière de transport. Et tous les riverains du Rhône qui avaient une grande richesse, puisque le fleuve était, malgré tout, malgré les conditions de navigation, en fait, le fleuve était vraiment l'axe de développement économique. la voie ferrée arrive et la position centrale de Paris est de plus en plus forte. Et là, on a toute une population de riverains, des locaux, on va dire, de riverains, et notamment les régions qui s'inquiètent et qui sont très agacées de cette centralisation parisienne, jusqu'en arriver à faire une opposition région-paris, région et nationale. Tous les élus, en fait, notamment du Sud-Est, les élus, notamment des chambres de commerce, se réunissent. Alors, sous l'impulsion de Léon Perrier et d'Ouard Heriot, qui étaient attachés déjà à ces régions et au Rhône, ils se réunissent et montent, en fait, un congrès. Le congrès, en fait, ils montent un congrès des 27 délégués des chambres de commerce du Sud-Est en 1899 et ils font remonter, en fait, pour se mettre d'accord, en fait, sur l'idée d'un aménagement du Rhône pour défendre, en fait, et maintenir le développement de la région et ne pas perdre un point économique dans la région. Ils émettent un vœu qui a été enregistré à la chambre de commerce de Bonnard, à l'époque. Ce vœu, en fait, est porté au niveau national et je vais vous le lire exactement tel qu'il est exprimé. Donc, c'est les 27 délégués du congrès qui souhaitent que le gouvernement fasse mettre le plus promptement possible à l'étude l'aménagement agricole et industriel du Rhône permettant l'irrigation, une navigation constante et l'utilisation des forces motrices du fleuve. Et donc, en 1899, est posé, en fait, ce souhait, cette volonté régionale de l'utilisation du Rhône des trois points de vue de la production, de la navigation et de l'usage agricole. Et c'est ce qui va devenir la loi du Rhône de 1921 qui va être fondatrice de tout ce qui va se passer derrière. Donc, en 1899, ça dure 20 ans. Ça dure 20 ans pendant lesquels, en fait, ils sont entendus. Finalement, l'État, en fait, ne veut pas, refuse, en fait, ce projet-là parce que derrière, il y a de l'argent, forcément, un financement qui est assez important. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont remontés par les Rodaniens et qui se bloquent, en fait, à une volonté nationale du gouvernement. Et il faut attendre 20 ans avant qu'on arrive à faire aboutir cette volonté par la loi. Donc, c'est important, en fait, de comprendre qu'à l'origine, en fait, dès l'origine, en fait, c'est vraiment un contrat entre les collectivités locales, les régions et l'État. Et c'est ce qui va, c'est un des principes qui va suivre tout le long de cette histoire-là jusqu'à la construction des aménagements. Et ça l'est aujourd'hui encore. Quand on arrivera à la fin, où je vous montrerai, en fait, aujourd'hui, quel est l'actionnariat, en fait, de la Compagnie Nationale du Rhône, on va retrouver, en fait, ces mêmes acteurs. Alors, on fait un petit bond en avant. On fait un petit bond en avant. On fait un petit bond en avant, effectivement, en 1919. donc juste après la guerre de 14-18 qui, effectivement, a beaucoup ralenti, en fait, toutes ces discussions, depuis, entre 1899, toutes les discussions, il y a la guerre de 14-18, il y a une instabilité politique, en fait, et de gouvernement qui ne facilite pas les décisions. Et il faut attendre, il faut attendre 1918 pour que, sous la pression d'Edouard Ayault, se mettent en place, en fait, un comité d'études. Donc, après la guerre de 14-18, où les choses commencent à se stabiliser, il y a un comité d'études qui est, sous la pression des riverains et d'Edouard Ayault, un comité d'études est créé, un comité d'études, du coup, national. C'est d'ailleurs à cette époque-là que la première idée de la liaison en Rhône apparaît. Déjà, à cette époque-là avait été émis le besoin de liaison entre, avec le, entre la Méditerranée et puis l'Europe du Nord. Ce comité d'études, en fait, il travaille, il associe les riverains, il associe l'État. Ils sont un petit peu aidés, en fait, par la guerre de 14-18, finalement, parce que, il se trouve que, ce qu'il souligne, en fait, c'est que, les Allemands avaient pris le pari de s'appuyer sur leur aménagement fluvio pour le développement économique, pour du transport, pour les aspects militaires, il s'est appuyé sur des aménagements fluviaux, et en fait, finalement, en fait, il souligne ça, en fait, et c'est ce qui permet de mettre d'autant plus d'intérêt à un aménagement du Rhône puisque d'autres pays le faisaient. Donc, ce comité d'études finit par rendre son rapport, et dans son rapport, il est établi que l'aménagement du Rhône est considéré comme un tout intangible qui ne peut en aucun cas être mutilé par leur droit de concession à des intérêts particuliers ou à une collectivité agissant isolément. C'est-à-dire que là, en fait, est inscrit un des autres principes qui va fonder la concession du Rhône, c'est que il n'est pas question de laisser le Rhône à des intérêts privés. Donc, il n'est pas question de le morceler, de le couper en morceaux pour qu'un intérêt privé développe la production, un autre s'en fout, un autre, c'est l'agriculture. Donc, il est considéré que le Rhône est un tout qui ne peut pas être morcelé pour des intérêts privés et donc de mettre en avant l'intérêt général. Ça, c'est un des points qui a été fondé. Alors, c'est un point important parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qu'on a appliqué. La loi sur l'eau qui est arrivée en 1992, elle est là aussi pour protéger l'eau en termes d'intérêt général et de biens publics. Et en fait, oui, en 1992 quoi en fait. Et là, on est juste en 1918 et ce principe-là en fait est déjà ancré par le comité d'études et qui va du coup aboutir à la loi de 1921. C'est à ce moment-là aussi qu'elle est actée en fait par une loi qui sera votée le 16 octobre 1919 et qui est toujours en vigueur. Elle a été transposée dans le Code de l'énergie mais elle est toujours en vigueur et cette loi en fait elle dit que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau quel que soit leur classement sans une concession d'État. Et cette loi en fait je vous dis est toujours valable c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait toutes les concessions hydroélectriques ont été élaborées et confiées à des concessionnaires au titre de cette loi de 1919 et c'est un acte c'est un moment en fait où l'État acte de son rôle en termes de protection du bien public qui est l'eau. Voilà, donc en fait on est déjà en 1919 et il y a déjà des principes très visionnaires en fait des principes très visionnaires et je vous dis portés mineureux portés quand même par deux hommes qui mettent pression et qui poussent pour que ça avance. Alors une fois qu'on a ces principes-là en fait qui ont été posés par le comité d'études on peut en fait il faut déjà comprendre qu'il y a beaucoup de divergences quand même parce que vous comprenez quand on veut faire construire en fait un projet où il y a des personnes qui s'intéressent à la production des personnes qui sont plutôt ont des intérêts en tout cas des intérêts agricoles et d'autres qui sont plutôt sur la navigation il faut mettre tous ces gens ensemble pour dire ben voilà qu'est-ce qu'on va construire comment est-ce qu'on va financer donc les intérêts divergent donc ça aussi c'est quelque chose qui va suivre pendant toute l'histoire c'est que la volonté de ne pas couper le flab en morceaux d'un point de vue de conserver en fait et la production et la navigation et puis l'agriculture a le désavantage c'est qu'on met ensemble des gens qui n'ont pas le même intérêt et ça ralentit les choses c'est beaucoup plus facile quand on est tous d'accord donc ça c'est quelque chose qui va perdurer aussi tout le long le comité d'études aussi a une grosse crainte pour faire aboutir et donc que l'état accorde ce lancement de projet l'autre crainte en fait qui nous paraît assez improbable aujourd'hui mais à l'époque en fait la crainte était de dire on va construire des aménagements de production hydroélectrique mais est-ce que réellement on va savoir quoi en faire ils avaient une crainte en fait de ne pas pouvoir placer la production électrique de ne pas avoir de consommateur ce qui effectivement aujourd'hui en fait nous ferait sourire mais c'était la crainte du comité qui avait tendance du coup à voir la baisse cet aménagement donc prévoir des usines qui pourraient passer que 350 mètres cubes aujourd'hui en fait ils auraient été construits plutôt à 1500 mètres cubes en fait ils prévoyaient des petites éclosions aussi mais c'était vraiment la crainte de ne pas pouvoir placer l'énergie et c'était quand même l'énergie la production qui créait de la valeur qui créait des ressources qui permettaient de payer les ouvrages de navigation et les missions agricoles qui elles ne sont pas rentables ça ne rapportait rien en fait donc il fallait trouver un équilibre financier entre la production et si cette électricité ne pouvait pas être placée ne pouvait pas être vendue tout le schéma s'écroulait donc ça c'était la crainte en fait du comité la solution qu'ils ont trouvé c'est de faire entrer la ville de Paris le département de la Seine dans les partenaires parce que la ville de Paris est très demandeuse en énergie et le département aussi et donc il était décidé en fait de faire rentrer comme acteur comme partenaire en fait ces deux entités qui vous allez voir vont se retrouver actionnaires de la compagnie nationale du monde quand elle va être créée voilà donc on arrive à la fin des travaux de ce comité on est en 1921 et on arrive du coup à l'aboutissement de ce qu'on appelle la loi du Rhône donc elle a été promulguée le 27 mai 1921 et cette loi du Rhône en fait est toujours en vigueur aujourd'hui et toute la concession est bâtie sur cette loi cette loi de 1921 on ne va pas toute la lire évidemment je ne vais pas toute vous la lire ce qu'il faut savoir en fait c'est qu'elle écrit dans son article premier que l'aménagement du Rhône entre la frontière suisse et la mer sera réalisé du triple point de vue donc de l'utilisation de la puissance hydraulique production de la navigation de l'irrigation et de l'assainissement et des autres emplois agricoles donc c'est une loi en fait donc elle est quand même elle est forte en fait en ancrage mais ce qu'il faut savoir en fait c'est que ce principe-là est le principe de la concession du Rhône et c'est la seule en fait qui est comme ça c'est-à-dire que c'est la seule concession hydraulique toutes les autres concessions hydrauliques ne sont que des concessions qui ont une mission de production hydraulique de production hydroélectrique ce sont des électriciens qui exploitent un outil de production hydraulique hydroélectrique et c'est une concession hydroélectrique ici en fait cette loi de 1921 elle va acter non non sur le Rhône on ne fait pas ça sur le Rhône ce sera les trois ou rien on fera de la production hydroélectrique mais ce sera avec la navigation et les utilités agricoles elle acte aussi cette loi qu'on appelle la loi du Rhône en fait on comprend pourquoi elle acte aussi que l'ensemble des travaux effectués pour l'aménagement fera l'objet d'une concession unique donc on ne va pas découper en morceaux et elle acte bon après elle rentre plus dans les détails en fait pour acter que par exemple qu'il sera imposé à la structure qui réalisera cet aménagement il lui sera imposé par exemple de faire simultanément les travaux de navigation avec les travaux de production sous-entendu vous n'allez pas commencer à faire que les aménagements de production et puis dans 50 ans la navigation vous êtes obligé de faire les deux en même temps donc voilà je ne peux pas rentrer dans tous les détails je n'aurai pas le temps mais 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 voilà vous avez les principaux les principaux informations de cette loi et puis elle demande aussi cette loi à ce que les sociétés la société gestionnaire soit créée sous trois ans donc on est en 1921 donc voilà donc là on a on a maintenant un socle de on a déjà en fait tous les éléments du socle de la oui tous les éléments fondateurs on a tout le socle de la concession du Rhône donc les triples missions un Rhône un fleuve indivisible une seule société de gestionnaire du fleuve une concession qui doit être donnée par l'État l'État qui doit être garant en fait de l'intérêt général et donc oui avec cette loi en fait on a tous les éléments et on est prêt en fait à confier cette concession à une entité juste j'en profite pour noter au passage peut-être ce sera l'objet d'une question plus en détail plus tard mais vous noterez que dans les trois missions je n'ai jamais fait référence à la mission de protection contre les crus Dieu sait que le Rhône en fait a naturellement en fait naturellement en fait génère régulièrement des inondations il y a des crues très fortes les dernières de 2003 et celles de 2002 on se rappelle mais en fait c'est des cycles en fait et ce n'était pas les premières en fait il y a eu des grandes crues donc on ne peut pas distinguer le Rhône de ces inondations mais ce n'est pas une mission qui a été confiée qui entre dans les missions de la concession donc il n'y a pas de mission de protection contre les inondations c'est l'État qui avait conservé ces missions-là et les gestionnaires locaux les propriétaires de digues et d'ailleurs c'est ce qui est devenu aujourd'hui si vous en avez entendu parler en fait depuis quelques années en fait on appelle ça la GEMAPI c'est la gestion pour les inondations enfin le milieu aquatique et des inondations qui est en train de se mettre en place et qui va s'appuyer l'État va s'appuyer sur des structures qui vont être responsables de la protection contre les inondations donc en fait dans ces trois missions il n'y a pas du tout de gestion des inondations il est juste imposé le principe de la transparence c'est très bien en fait on ne vous donne pas permission de protéger certains secteurs des inondations par contre vous devez être transparent et on revient à ce que je vous montrais tout à l'heure en fait en principe d'ouverture du barrage c'est comme ça aussi qu'a été conçu l'aménagement en disant au fur et à mesure que le rhum va grossir mon barrage il s'ouvre petit à petit et à un moment donné de toute façon elle est toute ouverte et la crue elle passe comme elle aurait dû passer avant voilà c'est le principe oui au fil de l'eau et de transparence de crue qu'on est obligé souvent de rappeler après chaque crue en fait on est souvent interrogé sur le sujet ce qui est normal le livreur se retourne naturellement vers la CNR en disant qu'est-ce qui s'est passé vous avez ouvert le barrage vous m'avez inondé et on a à chaque fois en fait un exercice pédagogique en fait à faire pour réexpliquer en fait les ouvrages comme je viens de vous le faire voilà donc on a la loi de 1921 mais en fait elle ne suffit pas on dit mais c'est bon on est parti on va aller faire ces aménagements non la loi ne suffit pas en fait parce que sa mise en oeuvre est encore très tumultueuse donc au fil du temps en fait pas mal d'aléas 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 politiques et des questionnements vis-à-vis du financement vont un petit peu vous remettre en péril ce projet-là et qui a plusieurs fois flirté avec 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 l'échec en fait et a été presque avec l'abandon donc en 1921 il faut bâtir un cahier des charges de la concession parce que du coup il ne suffit pas de dire qu'il y a trois missions il faut bâtir un cahier des charges de la concession et il faut créer une compagnie et donc des statuts et ça ça va prendre un petit bout de temps on est en 1921 et on sera en 1933 quand on aura la création de la compagnie nationale du Rhum et en 1934 on y confie la concession pendant tout ce temps-là en fait toutes les discussions sont des discussions de financement l'État n'a pas de financement il s'est mis garant de l'intérêt général mais il n'a pas de financement et donc est arrivée à ce moment-là l'idée de faire financer les travaux par les parties publiques et les parties privées puisque comme je vous ai dit en fait il y avait la ville de Paris mais pas que avait l'intérêt de récupérer de l'énergie en fait et donc ça ne se faisait pas sinon en fait donc il y a eu un mix privé-public qui s'est mis en place à ce moment-là et là avec disparité d'intérêt et c'est ce qui a fait ce qui a mis beaucoup beaucoup de temps en fait à trouver un accord sachant qu'en plus les parties privées qui étaient intéressées par de la rentabilité de la production il fallait qu'ils acceptent que leur financement allait participer à des missions qui sont non rentables l'accord a été trouvé 50-50 donc il y a eu 50% de participation privée 50% de participation publique on y reviendra à la fin aujourd'hui en fait tout ça a un petit peu évolué parce que les acteurs ont évolué mais aujourd'hui encore à la compagnie nationale du Rhum il y a un actionnariat qui est majoritairement public donc l'esprit de moitié-moitié on va dire a été conservé si on revient à l'époque en fait la construction du coup de ce financement privé-public a conduit à mettre en place une organisation par catégorie des actionnaires donc il y avait des actionnaires de la catégorie A dans la catégorie A les actionnaires c'était la ville de Paris et le département de la Seine eux ils étaient clairs en fait ils étaient uniquement intéressés par la production d'énergie dans la catégorie B on retrouve les villes les départements et surtout les chambres de commerce et d'agriculture donc eux en fait évidemment ils sont intéressés pas forcément par la production électrique mais aussi par l'agriculture mais il y a aussi les chambres de commerce et là on a un cloisonnement nord-sud la partie nord de la vallée de l'éco-activité nord de la vallée eux ils sont intéressés par l'électrification la ville de Lyon et tout ce qui va être aussi transport enfin énergie en fait pour développer le développement économique la partie sud ne s'intéresse pas forcément en fait à ça en priorité eux ils sont intéressés par tout ce qui est le développement agricole donc déjà dans la catégorie B où il y a des collectivités locales ils ont déjà deux intérêts différents la catégorie C c'est pareil des personnes qui sont venues en fait en partenaire pour répondre à cette crainte de ne pas trouver en fait le premier à la production et qu'est-ce qu'on y retrouve on y retrouve PLM PLM en fait c'est Paris-Lyon-Marseille et c'est la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille qui est devenue actionnaire dans la catégorie C de cette structure qui est en train de se monter c'est ce qui va devenir la SNCF donc pendant un certain temps la SNCF a été actionnaire de la compagnie et évidemment eux évidemment pas besoin de préciser que c'était aussi la partie électrique qui les intéressait et la partie D en fait la partie D elle est ouverte à des services concédés ou des industriels on y retrouve des services électriques et en fait c'est toute cette catégorie-là en fait de services électriques qui va être nationalisée en 46 et puis on y retrouve EDF donc cette catégorie D va devenir en fait va être regroupée nationalisée va devenir EDF et EDF du coup était l'anciêtre d'EDF les ancêtres d'EDF étaient les actionnaires de la catégorie D voilà ça c'était la structure en fait qui a été créée qui a conduit à la création de la compagnie nationale du Rhône qui du coup a pu être créée le 27 mai 1933 et puis bon je vous parie en mille le président de la compagnie nationale du Rhône c'était Léon Perrier qui a été un des fondateurs de cet aménagement et qui est devenu le président alors la compagnie nationale du Rhône donc elle est créée elle on lui accorde la concession hydraulique telle qu'elle a été revue on lui accorde le 5 juin 1934 par le président de la république voilà donc on en est là donc cette société en fait la compagnie nationale du Rhône qui est créée elle a une petite particularité parce que c'est une société anonyme d'intérêt général donc si vous avez la curiosité juridique d'aller voir ce que c'est qu'une société anonyme vous en trouverez plein il y a plein de catégories de sociétés anonymes mais il n'y en a qu'une seule qui est une société anonyme d'intérêt général ça a été créé pour l'occasion pour la compagnie nationale du Rhône et aujourd'hui encore c'est la seule société française qui est de ce qui est de qui a le titre de société anonyme d'intérêt général la seule la seule et unique c'est aussi en fait la première société à l'époque qu'on appellerait maintenant en fait une société d'économie mixte donc je reviens c'est aussi le fait que c'est la première société d'économie mixte dans le sens où elle a d'un capital privé public à 50% c'est une mixité de capital qui à l'époque était une première elle est aussi chargée d'une mission et d'intérêt autant nationaux que régionaux donc on y retrouve en fait un intérêt national et régional et le troisième axe j'allais dire de mixité c'est que c'était les missions non rentables étaient financées par les recettes de la production d'énergie c'était le principe en fait pour arriver à la construction bon voilà l'État n'est pas actionnaire mais dans les faits en fait elle est mise sous tutelle de l'État en fait puisque le principe qui a été acté aussi par l'État dans la concession c'est que les travaux chaque tranche de travaux sera autorisée par décret de l'État donc quelque part c'est une mise sous tutelle pour que chaque étape ce soit l'État qui autorise la réalisation des travaux voilà donc on est en 1934 la concession est confiée à la compagnie nationale du Rhône alors c'est une concession de 75 ans comme toutes les concessions hydroélectriques c'est une concession de 75 ans qui démarre à la mise en service du premier aménagement qui est Génissia et qui a été mis en service en 1948 75 ans si on compte ça fait 2023 donc la fin de la concession du Rhône arrive en 2023 donc c'est demain c'est dans deux ans et bien entendu on se préoccupe de ça avant d'arriver à la veille donc ça fait une dizaine d'années que déjà en fait le sujet de la prolongation de la concession a été étudié je vous en toucherai un petit mot à la fin en fait pour vous dire où est-ce qu'on en est et ce qui se présage voilà donc toutes les structures sont là maintenant il faut réaliser les travaux et donc il y a un programme qui est bâti qui est validé par le gouvernement en 1935 pour faire tous les travaux d'intérêt agricole évidemment il faut demander aux chambres d'agriculture on ne va pas les inventer donc là il y a toute une enquête une enquête auprès de toutes les chambres d'agriculture qui est menée pour connaître leurs besoins il faut attendre 1939 pour qu'on ait un retour avec les réponses de toutes les chambres d'agriculture voilà ça prend encore quelques années et on arrive enfin à commencer les travaux par la construction du barrage de Génissia donc le barrage de la première tranche on va dire de travaux excusez-moi a commencé déjà par la construction du port Édouard-Rio à Lyon ça c'est le premier aménagement en fait du Rhône c'est même pas un aménagement hydroélectrique qui a été construit en premier c'est le port Édouard-Rio à Lyon de 1935 à 1938 et en parallèle les études de l'aménagement de Génissia ont été menées pour que les travaux puissent commencer et il a été inauguré en 1948 alors pourquoi Génissia parce que vous avez vu il y a toute l'échelle on pourrait croire que c'est le début et puis qu'on va faire les aménagements les uns derrière les autres et en fait pas du tout l'aménagement de Génissia à l'époque a été décidé d'être construit en premier parce que c'est le plus rentable c'est un aménagement en fait qui se situe sur la partie du couronne où il y a en fait une hauteur d'eau assez importante et surtout une conception d'aménagement assez simple qui pouvait être mis en oeuvre rapidement et le plus rentable en fait de toute la chaîne et c'est celui qui a été construit en premier il n'a pas de navigation et donc c'est un aménagement quasiment uniquement de production hydroélectrique ensuite ce principe là a été conservé c'est à dire que le premier aménagement qui est génissé en 1948 jusqu'au dernier qui a été construit en 1986 on n'a pas construit les aménagements les uns derrière les autres quand on voit la carte on dit mais celui-là puis après ils sont partis à construire celui-là puis celui-là en fait ils étaient juste guidés par une rentabilité des équipements hydroélectriques donc de la puissance en fait de l'usine donc il y a eu Genicia après il y a eu Donzère Mont-Dragon après il y a eu Montélimar etc. jusqu'au dernier en 1986 donc voilà Genicia alors Genicia en fait on est à une époque on est en 1939 donc en juin 1939 en fait le chantier de Genicia est déjà bien avancé et puis le 3 septembre 1939 c'est le début de la guerre donc là en fait les travaux de Genicia commencent juste au moment où il y a la mobilisation en fait et de la déclaration de guerre les travaux avaient déjà été commencés en fait et à ce moment-là par crainte que les troupes militaires allemandes les troupes militaires allemandes voulaient traverser le Rhône et voulaient traverser le Rhône à cet endroit-là et donc il y a eu une décision militaire qui a consisté à inonder tout le chantier donc les vannes tout a été inondé en fait pour empêcher que les troupes allemandes puissent utiliser ce Rhône pour traverser et donc le peu de chantiers qui avaient été commencés en fait avaient été mis à mal complètement complètement inondés et il a fallu derrière depuis d'un an en fait pour déjà récupérer tout ce qui avait été tout ce qui avait été construit évidemment de 1940 à 1945 le chantier il n'a pas de ciment il n'y a pas de main d'oeuvre c'est la mobilisation donc pendant ces cinq ans le chantier on ne peut pas dire qu'il est arrêté mais alors il est très 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 ralenti et puis qui met en cause du coup qui met en difficulté la trésorerie j'allais dire le programme financier en fait du programme l'aspect financier du programme puisque en fait tous ces retards en fait montrent que le coût en fait du chantier va être de plus en plus grand et tous les opposants au projet qui disaient mais ça va coûter trop cher on ne sait même pas si on va vendre de l'électricité et ça et ça va coûter trop cher en fait on a des arguments pour mettre en danger le projet on est juste après guerre en fait on est en décembre 45 enfin oui on est en fin 45 et en fait on se retrouve au moment où le pays a beaucoup besoin de reconstruction et donc l'État en fait prend les choses en main en ce moment là et déclare en fait la priorité a été absolue à la construction des aménagements hydroélectriques parce qu'il y a des besoins de reconstruction fort en fait dans le pays et c'est et c'est Marcel Paul qui est un personnage aussi cool c'est Marcel Paul qui est alors ministre de la production industrielle qui ordonne en fait à la campagne nationale du Rhum de mettre tout en oeuvre pour finaliser finir les travaux de Génissia au plus tôt et 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 s'engage de l'État à mettre tous les moyens en fait pour que ces travaux puissent se finir donc donc il y a tout un un appui en fait de l'État notamment en termes de main d'oeuvre pour pour pouvoir remettre tous ces travaux en route et on finit par mettre en eau l'aménagement de Génissia en 1948 et ça restera quand même l'aménagement emblématique alors emblématique parce que symbole de la reconstruction et emblématique aussi techniquement en fait parce que à l'époque c'était le barrage le plus important d'Europe donc évidemment derrière il y a d'autres il a perdu son titre depuis bien longtemps mais à l'époque en fait c'était le barrage le plus important d'Europe et il fait 104 mètres de hauteur et puis il était oui donc c'était une fierté en fait c'était une fierté nationale donc s'enchaîner ensuite les autres aménagements à construire je fais juste un petit aparté parce que du coup là on est en 1948 et il s'est passé deux trois petites choses avant qui vont encore mettre qui vont mettre en avant en fait un petit peu l'unicité de cet aménagement du Rhône dans les années dans les années 40 en fait et notamment de toute façon aussi dans les années 40 et puis après guerre 45 en fait l'État a voulu reprendre la main forcément parce qu'il y avait des besoins au niveau nationaux qui étaient prioritaires et l'État était même dans l'obligation de toute façon de reprendre la main et de se mettre en tête de tous les secteurs qui étaient considérés comme étant des secteurs vitaux pour la nation et donc a été notamment sur le secteur de l'énergie et de la production et donc en 1946 l'État a créé la société électrique de France et pour en mettre à sa tête pouvoir vraiment avoir la main en fait sur le secteur de la production d'énergie hydraulique évidemment tout naturellement normalement c'était la fin de la compagnie nationale du Rhône à Pannonay puisqu'il créait une société électrique de France à qui confiait toutes les missions de production hydroélectrique pour la nation et la CNR aurait dû être complètement intégrée là-dedans il n'y avait pas d'autre schéma possible que d'intégrer la CNR qui était là la petite entité qui faisait la production électrique et en fait non maintenant la CNR n'a pas été intégrée parce qu'ils se sont retrouvés devant une petite difficulté c'est qu'ils avaient créé une société pour produire de l'énergie sauf qu'à la CNR on ne fait pas que produire de l'énergie la CNR en fait avait confié trois missions qui étaient la production la navigation et les missions agricoles qui étaient solidaires qu'une loi avait acté comme étant solidaires ils ne savaient plus quoi en faire en fait de ces deux autres missions une mission d'intérêt général ils ont dit très bien en fait la partie hydroélectrique très bien mais qu'est-ce qu'on fait des autres on était un petit peu aidés aussi parce qu'à ce moment-là parce que nos fondateurs en fait avaient pris aussi des postes politiques qui ont aidé aussi à faire basculer on va dire la situation notamment Édouard Riau qui était à ce moment-là président de l'Assemblée nationale et qui à partir de ce moment-là en fait mais très rapidement dès 1947 en fait la disparition de la CNR n'a plus été d'actualité donc c'était passé juste et donc c'est toujours en vie et donc la CNR en 1947 elle continue sauf que il y a quand même en fait il y a quand même la loi de 1946 qui confie à la Société électrique de France la responsabilité de la production et là ça veut dire que ça démunit la CNR de sa production la production appartient à la Société électrique enfin appartient doit être confiée à la Société électrique de France donc on se retrouve en fait dans une situation où l'entreprise en fait la concession est maintenue mais elle est privée de ses ressources puisqu'elle doit donner la production électrique en fait à cette société nationale elle est privée de ses ressources évidemment si on veut qu'elle continue à faire les autres missions il va falloir trouver un accord et donc c'est toute l'histoire de l'accord entre CNR et EDF qui a commencé en fait qui a abouti l'accord l'accord en lui-même en fait n'a abouti qu'en 48 donc il y a un protocole EDF-CNR qui a abouti le 21 novembre 48 par la force des choses parce que vous vous rappelez à Genicia était en construction Genicia était mis en service en 48 et l'État avait dit écoutez vous vous mettez d'accord vous avez juste une obligation que cet accord soit trouvé avant qu'on mette en service le premier aménagement qui est Genicia en 48 donc on est par la force des choses il a bien fallu que les deux entités se mettent à table et trouvent en fait un accord qui est en fait purement un accord financier en fait donc voilà donc cet accord a été trouvé et le principe en fait c'est que la compagnie devra financer entièrement les missions du programme avec des ressources qui seront dégagées de la production et qui seront fournies par EDF donc EDF récupère la production électrique mais paye la CNR de la valeur en fait de la production électrique et c'est cette valeur là qui va permettre de poursuivre les autres missions vous imaginez bien que les discussions sont âpres pour arriver à trouver mais c'est quoi la valeur c'est un prix de revient c'est oui mais ce prix de revient il englobe des missions qui sont non rentables donc c'est pas le prix de revient que le kilowattheure n'est pas le même prix de revient qu'un aménagement qui ne fait que de la production donc ça c'est et c'est cette discussion donc je vous ai dit qu'il y avait un accord un protocole qui a été signé en novembre 48 et il y a eu des avenants et des avenants et des avenants en fait parce que régulièrement cet équilibre frénéancier en fait est remis en cause il a été remis en cause plusieurs fois jusqu'en 1964 alors en 1965 en 1974 en 1974 juste je vous zoome un tout petit peu sur ce cet avenant à ce protocole ce multiple avenant au protocole on parle de singularité c'est que c'est que le mode de financement est à nouveau remis en cause il faut savoir qu'en parallèle il y a le thermique en fait qui monte donc le thermique en fait l'énergie thermique est mise en place elle grandit en fait et plus l'énergie thermique en fait prend de la valeur plus l'hydroélectricité en fait perd de son intérêt et du coup son prix de revient est à nouveau remis en cause en 1974 il y a une nouvelle en fait remise en cause de la rentabilité et la subtilité en fait a consisté à venir chercher des financements complémentaires pour que les autres missions puissent se réaliser et donc là l'État est intervenu et donc pour la première fois en fait l'État fait un complément de subvention les différents ministères en fait qui se rassemblent en fait pour donner des subventions pour que les travaux puissent continuer à se faire et la CNR est en obligation de faire un emprunt et là le complément est fait par un emprunt de la compagnie nationale du Rhône pour boucler en fait le programme de financement au complément de la contribution de l'EDF donc l'État pour la première fois en fait devient un partenaire financier en fait du programme bon ceci étant malgré toutes les difficultés ça montre que ce modèle-là des triples missions en fait il est légitime en fait même s'il est bousculé il est remis en cause encore une fois il est légitimé finalement par ces combats-là puisqu'il est toujours en place et d'ailleurs en fait très soutenu évidemment toujours par des collectivités locales par les rhodaniens c'est quand même la force en fait du modèle qui n'aurait pas résisté à tout ça sinon et les rhodaniens à ce moment-là en fait obtiennent deux places dans le conseil d'administration auprès des collectivités locales ils obtiennent deux places dans le conseil d'administration à ce moment-là dans ce conseil d'administration en fait il y avait cinq représentants de l'État il y avait cinq représentants des actionnaires et des représentants des intérêts généraux ça fait 18 membres en fait 18 membres qui constituaient le conseil d'administration de l'entreprise voilà donc Génicia après Génicia on l'enchaîne sur l'aménagement de Donzaman-Dragon je ne vais pas tous les faire un par un parce que ça prendrait beaucoup de temps juste Donzaman-Dragon peut-être pour dire que sa particularité c'est que finalement c'est le premier qui répond aux trois missions de production électrique de navigation et agricole puisque Génicia ne répondait pas à ces aspects-là il n'était que de la production il fallait tout de suite engranger des ressources donc Donzaman-Dragon est le premier qui répond au triple point de vue donc il est assez symbolique du coup parce que c'est vraiment lui qui représente l'esprit de la concession du Rhône il comme je vous disais c'est celui qui était construit parce que c'est le plus rentable et ça l'est encore en fait c'est toujours le plus rentable de tous les aménagements du baron donc les autorisations tombent très vite les travaux se font très vite il y a beaucoup de mobilisation sa particularité par contre l'aménagement de Donzaman-Dragon c'est que c'est la première fois qu'on construit une écluse et que jusqu'à maintenant en fait les bateaux étaient des remorqueurs à Aube et qui avaient des dimensions de 20 mètres et puis des longueurs qui étaient assez qui étaient plutôt enfin je ne sais pas exactement la longueur mais en fait qui n'était pas la longueur qu'on a aujourd'hui qu'on propose aujourd'hui nos écluses donc là il fallait dimensionner l'écluse pour la première fois et donc les concepteurs en fait de la compagnie nationale du Rhône les concepteurs ont dit on ne va pas faire des petites écluses comme ça on va tout de suite faire des études des écluses à des gabarits de 22 mètres à des longueurs de 190 mètres parce qu'il faut déjà dimensionner parce que le transport fluvial en fait va augmenter il ne faut pas qu'on se cale sur des modèles d'aujourd'hui oui mais ça ça coûte très cher et donc là il y a refus de pas de conviction montrez-nous en fait vraiment l'intérêt pour l'instant il n'y a que des remorqueurs à Aube et donc la compagnie nationale du Rhône à ce moment-là en fait fait construire un bateau sur ses propres ressources en fait elle fait construire un bateau qui s'appelait le Frédéric Mistral et qui est un bateau en fait qui est un remorqueur à hélice donc il n'avait pas encore son Rhône un remorqueur à hélice et donc elle fait naviguer ce bateau sur le Rhône et elle montre que le remorqueur à hélice ça a des capacités de moteur qui peut circuler sur le Rhône et c'est ce moteur à hélice qui devient le gabarit de l'écluse de Donver et qui du coup deviendra le gabarit de toutes les écluses du Rhône donc c'est une petite particularité de Donzer au Mondragon l'aménagement on n'est pas peu fier puisque c'est c'est un palier j'allais dire technique dans la navigation et qui a dimensionné toutes les écluses et puis aussi c'est une proie technique au niveau de l'écluse parce que ce qui ce qui est très dimensionnant dans une écluse et pour la navigation c'est le temps la vitesse de remplissage d'un sas et de vidange et la conception de l'écluse de Donzer à l'époque en fait a pu démontrer une telle vitesse de remplissage du sas qu'elle a été reconnue comme détenant le record du monde à l'époque de vitesse de remplissage donc voilà ça fait des petits sujets comme ça en fait qui en font une fierté à Donzer au Mondragon alors à l'époque il y a eu 7000 ouvriers en fait qui avaient été mobilisés donc ça veut dire que c'est toute une ville qui est autour il y a toutes les infrastructures les écoles il y a une ville qui a été construite rien que pour Donzer au Mondragon et c'était vraiment le plus grand chantier d'Europe en fait en termes de main d'oeuvre mais pas que il y a eu des prouesses aussi au niveau mécanique il y a eu une vanne du barrage qui était aussi la plus grande qui était la plus grande d'Europe réalisée à ce moment là il y a 50 millions de mètres cubes de terrassement bon pas le chiffre en lui-même qui est important mais c'était quand même le volume pareil du plus gros chantier d'Europe réalisé à ce moment là donc c'est vraiment aujourd'hui on en rigolerait un peu en fait mais à l'époque c'était vraiment une vraie prouesse voilà donc l'aménagement il a été mis en service en 1952 il a été inauguré par le président de la République et puis se sont enchaînés ensuite tous les autres tous les autres aménagements en fait jusqu'à Sauvrenin en 1986 je voulais juste vous montrer une photo en fait si j'aurai de plus le temps là en fait mais je pense que je suis en train de voilà je voulais juste montrer cette photo alors là c'est l'aménagement de Beauchastel en fait mais tous les aménagements c'est un petit peu pareil donc là on a une photo en fait de construction de l'aménagement donc ils sont en train de faire des bâtards d'eau où vont être construits des piles des piles qui va et l'aménagement le barrage va être construit là-dessus je vous la montre parce que vous voyez ce que je disais tout à l'heure ça c'est l'ancien lit du Rhône sur lequel va être construit le barrage qui va dévier les eaux et un canal va être creusé à côté et ce que je voulais vous montrer c'est vous voyez cette arête de poisson là en fait ces cordes ces épis en fait en arrangement et bien ce sont les épis dont je vous parlais tout à l'heure les épis de Girardon vous vous rappelez quand je vous parlais en fait au XIXe siècle où en fait l'ingénieur Girardon a conçu des ouvrages pour centrer le Rhône et essayer de le rendre plus navigable et bien c'est ça en fait ce sont des épis en arrangement comme ça qui constituent des casiers et qui pouvaient se retrouver de l'autre côté et qui donc centraient le Rhône en fait sur le milieu de son lit une partie de ces épis en fait a été recouverte par les barrages les digues et les retenues mais si vous allez dans le vieux Rhône en fait dans les parties naturelles en fait du Rhône vous pouvez en distinguer ils ont été souvent recouverts par les limons et par les magitations puisqu'ils ont très très bien marché en fait toutes les vitesses sont centrées au milieu mais ça veut dire qu'en fait en bord il y avait de très peu de vitesses et toute la sédimentation s'est faite dans ces casiers ces casiers au fil du temps se sont remplis en fait de sédiments se sont végétalisés et aujourd'hui vous trouvez des parties du Rhône qui sont qui ont perdu de la largeur en fait qui sont végétalisés et si on creuse et si on creuse et c'est pas si on creuse c'est qu'on le fait on le fait depuis quelques années des travaux pour retrouver en fait de l'espace de liberté au Rhône et puis de l'espace de biodiversité donc des travaux pour redégager en fait tous ces espaces et voire même démanteler en fait les épis pour redonner au fleuve de sa dimension et de sa liberté et on retrouve en fait ces épis qui ont parfait état ils sont vraiment magnifiques voilà donc c'est c'est une des photos où on les voit bien voilà peut-être que j'accélère en fait là je ne me rends pas compte je n'ai pour 10 minutes je vais aller un peu plus vite en 10 minutes je vais donc là on est dans la phase où tous les trains d'aménagement se construisent jusqu'en 1986 bon entre temps il y a 2-3 histoires typiquement la liaison sonnerie je ne vais pas rentrer dans les détails parce que rien que ça ça mériterait peut-être une demi-heure il faut savoir que la liaison sonnerie en fait juste pour dire que c'était quand même le lien en fait avec toute l'Europe du Nord et l'Europe du Nord en fait un réseau de transport fluvial qui d'année en année s'est agrandi c'est quand même les et vraiment ils dominent en fait le transport fluvial et maritime la liaison sonnerie en fait aurait permis de relier la Méditerranée en fait à tout ce réseau de l'Europe du Nord il y a eu des idées dès l'époque dès 1899 l'idée de raccorder en fait paraissait évidente il y a un projet qui a donc de raccordement qui a été lancé en 1970 dans les années 70 qui avançait qui s'est arrêté il y a même des travaux qui ont commencé à être réalisés et en 1996 en fait tout a été stoppé parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'oppositions beaucoup ce projet était très polémique en matière d'impact environnemental et en 1996 Dominique Voinet a décidé en fait d'abandonner en fait le projet de la liaison sonnerie et voilà donc le bassin du Rhône en fait est resté fermé à tout l'accès au nord on peut remonter en fait avec des avec des gabarits frécinés on peut remonter jusqu'à Dijon mais du coup l'accès au nord pour le grand gabarit de navigation ne s'est pas fait c'est un petit peu l'arrêt aussi du développement fluvial sur le Rhône en fait puisque on le voit mais il n'y a pas de débouchés ça limite en fait un petit peu le transport au port de Marseille en fait pour tout ce qui est fusion maritime voilà donc j'en dirai pas plus sur la liaison sonnerie ça pourrait prendre beaucoup de temps si on voulait quand même prendre 5 minutes aussi pour vous parler de notre époque puisque tout ça bon ça se construit et puis on on avance dans le temps en fait il y a la construction puis on arrive à une période très périlleuse qui est la loi de modernisation de l'énergie de l'électricité donc là on est en 2000 en 2000 il y a une loi du 10 février 2000 qui transpose en droit français une directive européenne et qui vraiment de manière très simplifiée en fait qui permet la mise en concurrence de la production de la production hydroélectrique donc en fait le monde de la production devient un marché de mise en concurrence européenne en France en fait alors là tout peut basculer quoi en fait parce que ça remet en cause ça peut remettre en cause beaucoup de choses en fait donc notamment comment dire en France en fait et bien ça s'opposait complètement au modèle français en fait où il y avait l'hégémonie en fait d'EDF et donc ça aurait pu tout basculer et finalement en fait encore une fois le modèle en fait du run sort son épingle du jeu et au lieu d'être complètement absorbé en fait par EDF par exemple où il sort son épingle du jeu en fait le modèle run parce qu'il est il est on lui redonne en fait on lui dit du coup vous êtes une entité on va montrer en fait qu'il n'y a pas que un seul acteur il y en a bien deux à minima et c'est vous en fait CNR parce qu'on reprend ils ont repris en fait les statuts et les missions d'origine en disant mais en fait depuis l'origine vous avez conçu les aménagements vous produisez l'électricité mais vous la vendez aussi c'est votre rôle en fait vous êtes possesseur de la production et la concession vous permet de la vendre donc on va vous redonner vos missions d'origine donc on revient en fait aux origines aux origines voulues par Edouard Hériot et Léon Perrier qui sont finalement enfin mises en oeuvre pour la première fois où cette mixité EDF et CNR s'arrête en disant stop on arrête la mixité EDF en fait qui prenait l'énergie qui la vendait etc. financée tout ça s'arrête et dorénavant la CNR devient autonome et indépendante donc elle le produit et elle vend son électricité donc ça c'est évidemment c'est un virage très important parce que premièrement ça veut dire que la CNR redispose de ses recettes c'est-à-dire que toute la vente en fait elle en dispose entièrement elle ne dépend pas de discussion avec EDF elle redispose de ses recettes qu'elle va pouvoir pour continuer à investir sur les missions historiques d'intérêt général par contre c'est pas simple en fait parce que la CNR était devenue un aménageur elle avait des métiers en fait de conception d'aménageur en fait et là il a fallu il y a une grosse mutation en fait une mutation professionnelle mais une mutation sociale en fait puisqu'il a fallu développer en fait les métiers de producteur et puis de vente de l'électricité donc là on a toute une période où pendant plusieurs années il a fallu qu'elle se mette en place très rapidement aussi il y a une grosse période de révolution en fait dans l'entreprise où il a fallu en fait acquérir les compétences et le savoir-faire et les outils de la production et de la vente d'électricité et donc aussi du coup de la prévision et puis de la gestion donc ça c'est une mutation importante du métier mais pas que pas que parce qu'en fait et bien la CNR se voit réattribuer quelque part la commercialisation de son énergie et là en fait elle s'adosse à une filiale de Suez qui est Electrabel et donc Electrabel à ce moment-là devient partenaire de la CNR pour la partie commercialisation de l'énergie donc elle rentre au capital de l'entreprise c'est le groupe Suez et donc là évidemment il y a beaucoup 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 d'inquiétudes notamment des salariés de l'entreprise qui voient en fait les prémices de privatisation et c'est plus que de l'inquiétude en fait c'est même de la colère et s'y oppose farouchement et donc il y a une grosse grève en décembre 2020 une grève qui paralyse tout le transport fluvial de manifestation en tout cas d'expression de la crainte de privatisation qui bloque le système et ça aboutit en fait à une loi c'est la loi Murcef la loi Murcef elle a été rapidement sortie celle-là en fait parce qu'elle a été sortie dès 2001 donc quasiment simultanément vous avez compris la pression en fait sociale qui a pu y avoir et cette loi en fait Murcef alors c'est les mesures d'urgence de réforme à caractère économique et financier je vous passe le titre en lui-même en fait qui est très révélateur c'est que cette loi en fait elle a plusieurs points premièrement en fait elle ancre donc c'est une loi qui ancre que la compagnie nationale du Rhône est une société anonyme dont la majorité du capital du capital social et du droit de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi que d'autres personnes de droit public donc encore elle ancre que l'actionnariat de droit doit rester majoritairement public deuxièmement en fait cette loi elle met en place une nouvelle gouvernance donc on oublie le conseil d'administration on passe en fait un directoire et un conseil de surveillance donc le directoire le président est nommé par décret présidentiel et le conseil de surveillance c'est l'entité qui valide toutes les grandes décisions quand même d'entreprise le directoire est juste exécutif le conseil de surveillance lui il est dorénavant constitué de 13 de 18 membres il y a 13 parmi ces membres il y a deux représentants de l'état il y a trois représentants de salariés et donc il reste 13 postes pour des actionnaires parmi ces 13 postes d'actionnaires il y en a quatre qui sont réservés aux collectivités territoriales et notamment la place de vice-président qui est affectée aux collectivités territoriales donc ça c'est pour garder un équilibre en termes d'actionnariat et enfin en fait cette loi aussi impose quelque part parce qu'on est quand même en 2000 en fait la conscience de l'environnement au début en fait on parlait de production navigation monde agricole pas trop de sujets environnementaux donc là par contre en 2000 en fait est confié à la CNR donc c'est un avenant à sa concession et confié des missions d'intérêt général c'est-à-dire qu'on vient compléter les trois missions historiques de production de navigation et agricole et compléter en fait par une obligation de mission d'intérêt général qui ont pour but en fait de faire bénéficier les territoires d'actions tournées vers des volets environnementaux notamment mais pas que aussi le service à la navigation agricole toujours les mêmes fondamentaux l'entreprise l'entreprise déploie 150 millions sur 5 ans tous les 5 ans c'est le plan quinquennaux et ils sont basés en fait sur un partenariat avec la collectivité territoriale donc c'est pas l'entreprise qui part toute seule faire une restauration de l'aune c'est des programmes de restauration de l'aune qui sont bâtis avec des collectivités territoriales avec des régions avec les régions suivant des programmes en fait de restauration des milieux et la CNR en fait y participe et y participe pas que financièrement aussi en termes d'études et de réalisation mais en tout cas c'est des partenariats avec les territoires qui sont imposés comme étant quelque part une quatrième mission de la concession donc c'est quand même 150 millions tous les 5 ans et c'est ce qui a été réalisé en fait depuis cette loi Murcef c'est exactement ce qui a été réalisé et puis dernier point et pas le moindre c'est que cette loi Murcef elle impose et ça c'est vraiment unique en France donc de toutes les concessions hydrauliques c'est un point qui est uniquement à la concession du Rhône elle impose une redevance une redevance hydraulique cette revente de l'hydraulique c'est l'État qui dit très bien vous allez avoir des recettes plutôt on était plutôt en plus dans une époque où le prix justement au début de la libéralisation du marché de l'électricité le prix de l'énergie était assez favorable et donc il y avait clairement des recettes importantes en fait qui arrivaient du coup d'où l'émission d'intérêt général mais pas que l'État a imposé en fait une sorte de taxe qui s'appelle la redevance hydraulique et qui est de 24% sur le chiffre d'affaires de la production hydraulique donc tous les mégawattheures qui sont produits sur le Rhône génèrent le chiffre d'affaires hydrauliques et 24% est automatiquement en fait est automatiquement versé à l'État via cette redevance hydraulique fixée par la loi en fait en 1900 en 2000 pardon c'est la seule toutes les concessions hydroélectriques de France il n'y a aucune qui paye cette redevance voilà donc c'est c'est un point c'est un point important en fait parce que c'est un petit peu ce que je disais aussi au début en fait c'est que vous avez compris il y a pas mal de particularités d'unicité en fait dans ce modèle il y en a un quand même qui est vraiment un système de partage de la valeur vers les territoires aujourd'hui donc c'est aujourd'hui le cas encore c'est que quand toutes les richesses en fait créées par la par la concession il y a donc 24% du chiffre d'affaires qui revient à l'État il y a ensuite forcément des impôts fonciers etc l'impôt foncier notamment par exemple sur le Rhône il est bâti c'est un mode de calcul qui correspond à l'énergie hydraulique qui a été qui a été prélevée au moment de la construction des aménagements sur un territoire autrement dit je suis une commune où le Rhône passait devant passait sur ma commune et là la CNR est venue en fait mettre une usine et produire de l'électricité quelque part sur mon territoire en fait elle a prélevé une énergie hydraulique qui est sur mon territoire et c'est une base de calcul de l'impôt foncier sur les collectivités territoriales sur une année sur une bon évidemment après il y a les actionnaires qui forcément ont une part en fait des bénéfices mais ce mode redistributif il se retrouve aussi dans l'émission d'intérêt général dont je vous parlais qui revient aussi au territoire si on veut donner un petit peu des proportions quand on prend une année classique on va dire parce que vraiment les années ne se ressemblent pas on est dépendant de la quantité d'eau et de l'électricité en fait quand on prend une année classique si on a si on a si on table sur une année classique on a 120 millions d'euros de correspondants aux 24% de la redevance qui sont remis à l'État on a à peu près 80 millions d'euros qui sont reversés aux collectivités territoriales vis-à-vis des taxes foncières la part qui revient aux actionnaires c'est 40 pour donner une proportion en fait de redistribution c'est 40 et dans ces actionnaires il y a les collectivités territoriales la 49% enfin 49, je vous bâtisse là-dessus c'est important 49, j'ai plus le chiffre en tête exactement 49,97% en fait qui sont des actions détenues par Engie mais les collectivités territoriales ont encore 16% et la caisse des dépôts et consignations à 33% donc ce majoritairement public en fait il a la part des 40 millions d'euros qui sont les dividendes aux actionnaires donc voilà c'est une dimension sur le modèle redistributif voilà je finis peut-être par la prolongation de la concession puisque je vous ai dit tout à l'heure que la concession s'est arrêtée en 2023 et donc je serais un peu plus inquiète qu'aujourd'hui si j'avais quand même pas un projet de prolongation la prolongation de la concession c'est il y a un système juridique qui européen en fait une directive européenne qui impose la mise en concurrence vous l'avez expliqué depuis la loi de libération qui impose la mise en concurrence des concessions hydrauliques aujourd'hui en fait ça n'a pas été fait encore en France donc en 2019 encore l'Europe en fait a l'Europe a mis en demeure la France de mettre en concurrence ces concessions hydrauliques c'est un débat important parce que vous imaginez qu'il y a beaucoup beaucoup d'intérêt et puis quelque part on est sur un domaine de la gestion de la ressource en eau c'est pas si facile en fait de mettre en concurrence des sujets qui relèvent de la gestion de la ressource en eau si je me recentre juste un petit peu pour la CNR c'est que il y a un projet en fait qui a été bâti de prolongation de la durée de la concession pour 18 ans alors c'est 18 ans sur deux principes premièrement en fait on revient toujours au même sujet c'est qu'on n'a pas dissocié la production de la navigation et de l'agricole donc c'est triple mission ils sont bien embêtés en fait parce qu'ils disent ben oui c'est des mises en concurrence de production hydraulique mais finalement là il n'y a pas que de la production hydraulique en fait donc qu'est-ce qu'on fait on démantèle tout ça on coupe en morceaux donc ça c'est un premier argument et puis le deuxième argument c'est que une concession c'est 75 ans mais c'est 75 ans pour un aménagement qui est mis en service or comme je vous ai dit tout à l'heure le dernier a été construit en 1986 donc le dernier il n'a pas bénéficié en fait des 75 ans d'exploitation donc il y a eu un calcul en fait qui a été bâti en prenant chaque année de mise en service des aménagements pondéré par sa puissance et ça a fait on va dire une moyenne une moyenne qui qui tomberait à peu près c'est comme si on avait construit tous les aménagements en 1966 et donc 18 ans pour arriver à 75 ans en fait 18 ans ont été rallongés donc le projet de prolongation de la concession aujourd'hui est de 18 ans qui s'amènera à 2041 je ne vais pas rentrer dans le détail mais du coup il remet en cause des demandes à ce qu'il y ait des investissements supplémentaires parce que l'Europe en fait c'est l'Europe finalement qui accorde ou pas l'Europe a accepté sous réserve en fait que cette prolongation ne soit pas au bénéfice de l'entreprise il doit y avoir une sorte de neutralité financière et donc ça a été compensé par des investissements supplémentaires donc là la concession va être prolongée de 18 ans en contrepartie la compagnie doit mettre en place un programme d'investissement de 500 millions d'euros réalisé en fait dans les 15 ans qui arrivent uniquement orienté sur le Rhône donc il va y avoir des travaux qui vont être faits dans les années qui arrivent des doublements de portes d'écluse des PCH des passes à poisson en fait tout un tas de travaux en fait pour un équivalent de 500 millions d'euros qui constitue en fait l'équilibre financier on va dire de la prolongation il y a aussi des extensions géographiques qui ne sont pas du tout rentables comme le petit Rhône par exemple quand vous êtes dans le delta de la Camargue le petit Rhône n'était pas dans la concession du Rhône il va venir dans la concession du Rhône et c'est pas lui qui est source de ressources de richesse enfin de ressources et pour finir en fait pour vous donner l'actualité c'est que cette prolongation de la concession aujourd'hui même en fait les étapes ont été passées au niveau Europe au gouvernement français il y a une consultation publique qui a eu lieu en 2021 qui s'est terminée il y a deux mois et en ce moment même en fait c'est le c'est le conseil d'état qui est en train d'instruire l'avenant de la concession et évidemment il faut toujours attendre que ce soit fait en fait pour clamer victoire mais le décret de prolongation de la concession devrait arriver là en courant d'été juillet août septembre donc voilà et tout ça encore une fois possible parce que parce que je ne vais pas me répéter mais en fait toujours pareil par ces trois missions et l'intérêt général qui est quelque part un petit peu la force de toute cette histoire voilà donc d'ailleurs en conclusion je ne sais pas d'ailleurs si c'est une force si ce modèle-là est une force ou une faiblesse en fait parce que c'est une force parce qu'il a pu passer toutes les étapes en fait et toutes les remises en cause mais mais on sent mieux que c'est une faiblesse parce qu'il ne tient pas grand-chose il tient le loi Murcef qui maintient un actionnariat majoritairement public et il tient surtout aussi pour faire face à toutes ces bousculades en fait il tient aussi à des volontés des volontés locales quand il y a eu le prolongement de la concession en fait il y a eu un courrier qui a été envoyé au président en fait le courrier c'est 172 élus rhodaniens c'est les salariés de l'entreprise c'est la direction de l'entreprise qui a manifesté le souhait de garder ce modèle-là donc il y a une vraie vraie force en fait qui tient au lien avec les territoires et aux territoires locaux en fait de vouloir conserver en fait un modèle comme celui-là donc c'est une force ça peut être une faiblesse on verra à l'avenir ce que on verra à l'avenir ce que dira ce que dira à l'avenir en termes de prise en compte de la transition écologique et de la ressource en eau dans les années à venir et ce qu'on fait de ce run j'ai été très longue par rapport au prévu non c'est pas grave j'ai essayé de rappeler